Bonjour amis d'Issard, on va se faire une petite vidéo où je vais revenir sur la banderole et les chants qui ont été chantés sur La Maman de Christophe Galtier en tribune hier soir. Vous avez été nombreux à me demander mon avis, donc je tourne la vidéo, je ne sais pas si je la sortirai. En tout cas si je ne la sors pas, oubliez-y, sinon vous la verrez actuellement. Il est bien évident les gars, que je ne cautionne pas évidemment que l'on insulte les mamans. Mais on n'insulte pas les papas aussi, j'ai envie de te dire. D'ailleurs sujet à débat les gars, pourquoi c'est toujours les mamans qui prennent dans les insultes ? Fils de pute, nique ta mère, c'est assez rare de dire quand même nique ton père, tu vois, ou nique ton grand-père. On le dit rarement, non mais on ne va pas se le cacher. Bon bref, ce n'est pas le sujet, mais c'est toujours les mamans qui prennent. Donc, comment c'est cette vidéo avec un sujet assez délicat, j'ai envie de te dire, étant donné qu'on va passer en correctionnel très bientôt pour ce chant et cette banderole. En même temps, les gars, on va faire un petit tour très rapide, un petit historique par rapport à ce chant. Donc ce chant, en fait, c'est un chant qu'on chante depuis le stade du Ré, pour ceux qui sont allés au stade. Et notamment, toutes les mamans y sont passées. Bref, tu as compris, toutes les mamans y sont passées. La mamma dit Galtier, c'est un chant que l'on chante depuis toujours. Déjà quand il était entraîneur à Saint-Etienne. Par contre, là, à aucun moment, ça l'a touché, à aucun moment, ça l'a bousculé dans sa vie. Alors, Christophe Galtier, ta maman, elle sort d'un cancer, elle a vaincu le cancer. Et j'ai envie de te dire, c'est bien, bravo à ta maman, on ne veut pas qu'elle meure, évidemment, on ne souhaite pas ça, on n'est pas, on est débile. Enfin, je ne m'inclus pas dans la BSN, mais on est débile dans les supporters, dans les ultras très souvent, mais on ne souhaite pas ce genre de choses-là. Et ce chant-là n'était pas pour toucher ta maman, pour te toucher toi, en fait. C'est juste que, voilà, on a toujours chanté ce chant, et je me rappelle même d'un soir à l'Alliance Riviera, où on jouait face à Saint-Etienne, où on a chanté ce chant, et tu t'es permis de répondre par des fucks. J'ai envie de te dire, très logique, en même temps, on insulte ta maman, tu réponds par des fucks. Bon, ça manque un petit peu de discernement au niveau professionnel, mais j'ai envie de te dire, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de répondre comme ça, c'est ton droit, tu as le droit. Mais comme l'a si bien dit Michael Lambreau, sur Canal, il a entendu ce chant pendant 15 ans. Pendant 15 ans, on en a insulté sa maman à Lambreau de toute sa carrière, en fait, quand il venait au stade duré à l'Alliance Riviera. Il a trouvé une motivation derrière ça, ça ne le dérangeait pas plus que ça. Et puis, vraiment, même quand on chantait ce chant, franchement, on ne pensait pas faire du mal à aucune maman. Enfin, je veux dire, c'est un chant. Je veux dire, à un moment donné, réfléchissez les gars, on ne fait pas, on s'en fout. On ne veut pas atteindre une maman, on ne veut pas atteindre un papa, on ne veut pas atteindre la personne à qui on dit la maman de qui tu veux et la putana. On ne veut pas faire de mal, c'est un chant que l'on chante dans tous les stades. Et on va y revenir sur ça aussi parce qu'on va passer en correctionnel. Mais moi, il y a d'autres trucs qui me dérangent dans tous les stades de France que tu peux avoir, mais qui ne sont pas à juger. Et j'ai envie de te dire, on prend encore mieux, encore mieux, notre excellent Jérémy Jeannot. Des fois, j'ai l'impression, je te jure, c'est vrai, ce n'est pas des blagues, j'ai l'impression qu'il a été gardien à l'OGC Nice. Mais vraiment, ce mec est exceptionnel. Je veux dire, on a chanté, mais combien de fois la maman dit Jeannot et la putana ? Et pourtant, sa maman, Dieu sait qu'on l'a respecté. Et c'est vrai parce qu'en fait, quand on chante ce chant-là, en vrai, on ne veut pas manquer de respect, c'est juste un jeu pour nous. Et Jérémy Jeannot l'avait très bien compris. Il avait très bien compris et qu'est-ce qu'il faisait ? Il applaudissait quand on chantait ce chant, il dansait sur ce chant, il avait tout compris. Jérémy Jeannot avait absolument tout compris et on disait très souvent, et on le dit d'ailleurs toujours encore maintenant, même s'il n'exerce plus, en tout cas en tant qu'entraîneur de gardien, Jérémy Jeannot, une eau d'hinoïe. Et quand tu dis ça, Annie, ça veut dire que tu fais partie de la famille. Et Jérémy Jeannot a toujours chambré la BSN, tout le temps. Pour lui, c'était un jeu. Et on a insulté sa maman, je te dis, des millions de fois, mais des millions de fois. Et je vais te dire mieux, je vais te dire mieux, si Jérémy Jeannot un jour avait signé un contrat à l'OGC Nice, donc qu'il était le gardien de l'OGC Nice, je pense qu'on aurait continué à chanter ce chant malgré qu'il soit notre propre gardien. Parce que c'est un classique. La maman à Jérémy Jeannot et la putana, c'est un classique en fait. Et s'il avait signé à l'OGC Nice, on aurait continué à le faire ce chant. Tu vois ce que je veux te dire ? Et c'est là où, encore une fois, ça prend des proportions que ça ne devrait pas prendre. Bref, en gros, c'est pour te dire qu'on s'en fout en fait de la maman qu'on insulte. Enfin, on ne l'insulte pas en vrai. En vrai, on ne l'insulte pas, c'est juste un chant. Comme il y en a parmi tant d'autres où c'est des chants insultants et ça ne choque jamais personne. J'ai envie de te dire, il y en a, ils sont offusqués. Oh là là, c'est encore ces connards de niçois, ces fachos de merde. Alors déjà, le fascisme n'existe plus, donc les fachos n'existent plus. Relis tes cours d'histoire, on parle de néo-fascisme et on dit des néo-fachos. Donc à un moment donné, les gars, si vous voulez argumenter sur ça, relisez les cours d'histoire. Et ça reste toujours, comme je le dis très souvent, une minorité. Et c'est pour ça que je me suis désolidarisé de la BSN par rapport à tous ces genres de trucs qui ne m'intéressent plus. On va faire un tour de France rapide. Parce que la mamadie Galtier a choqué tout le monde hier soir. Alors on va faire un tour de France très rapide. Nantes avec Xavier Dupont de Ligonnès. Val Buena pendu au stade Vélodrome. Guizolfi, qui est notre directeur actuellement, insulté de fils de pute avec une banderole. Fils de pute. Lyon avec Toko et Kambi. Paris avec la mère de Neymar. Et je cite pas toutes les fois où on insulte les joueurs, où on dit que c'est des fils de pute au stade. Et là, c'est normal. Là, ça ne choque absolument personne. Guizolfi, fils de pute. La mère de Neymar. Val Buena pendu au stade Vélodrome. Ça ne choque personne. Et c'est normal. Mais les gars, à un moment donné, est-ce que vous découvrez le monde des tribunes et des ultras que cette année, en fait ? C'est cette année que vous découvrez que c'est comme ça dans les stades ? Parce qu'en fait, ça veut dire que vous n'allez jamais dans les stades. Ça veut dire que vous n'y allez jamais. Il n'y a pas une fois où je suis allé au stade où je n'ai pas insulté quelqu'un. Pas une fois. Je ne dis pas que c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal. Mais tu es là, tu es dans l'ambiance. Tu es dans le jeu. Tu es dans le match. Ça part. Un petit pépé va niquer ta race parce que tu ne cadres pas l'immanquable, en fait. Ça arrive. C'est des choses qui arrivent, tu vois. Et dans tout ça, moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est que tu vois encore une fois un acharnement médiatique. Parce que c'est l'OGC ministre qui a fait ça. Parce que c'est les supporters de la brigade sud. Parce que toute cette merde, en fait. Il n'y a pas eu autant d'acharnement médiatique pour Gizolfi, fils de pute, à Lens. Non. Non, les Lens-Lois, ils sont gentils. Ils sont gentils. Je ne sais pas. Il y a des trucs qui me passent au-dessus, moi, en fait. Il y a des trucs qui me passent au-dessus. Je ne cautionne pas, encore une fois. Je te le dis. Sa maman vient de vaincre un cancer. Évidemment. Je pense, j'espère, en tout cas, avec toute l'intelligence que l'être humain peut avoir. Même si je pense qu'on n'a plus trop d'intelligence. Et que je préfère 100 fois les animaux. Parce que je trouve qu'ils sont plus intelligents que nous. Que si on avait su que sa maman avait traversé une période difficile à vaincre un cancer et tout ça. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas chanté ce chant. Je l'espère, en tout cas. Mais on ne le savait pas. Et j'ai envie de te dire, de la façon dont il est parti du club. De la façon dont ça a été géré. Parce que les six derniers mois de la saison dernière. Il n'y a aucun joueur, alors très certainement par des clauses de confidentialité, ne veulent pas être dévoilés. Mais quand tu vois que J.C. Todibo et Efren Thuram ne veulent pas adresser la parole à Christophe Galtier. Mario Lemina a eu une interview par rapport à ça. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé les six derniers mois avec Christophe Galtier. Il le dit lui-même dans l'interview que tu peux aller voir. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Tous les joueurs. Mais on ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher, par exemple, Romain Molina ? Celui-là, je ne peux pas me le bairrer. Mais vas-y, sors-nous un sujet sur ça. Toi qui sais tant de choses, qui sais tant de trucs. Vas-y, envoie les dossiers. Parce que la façon dont tu es parti, Galtier, attention, la façon dont tu es parti, envers les joueurs, ce que tu as fait les six derniers mois, envers les supporters, où tu n'as pas adressé un seul mot pour ton départ. On t'a idolâtré pendant des mois pour ce que tu as fait. Et tu croyais qu'on allait t'accueillir avec quoi ? Des oeufs de Pâques ? Vraiment ? Non, mais à un moment donné, on n'est pas exemple de tout reproche. Mais Christophe Galtier, arrête de te victimiser à un moment donné. Parce que tu fais la pleureuse devant Canal, mais on va te remémorer des histoires. Donc Christophe Galtier, on l'a vu très concrètement. J.C. Todibo qui n'a pas voulu aller le voir et qui lui a même dit, Christophe Galtier, « Et si c'était toi, ça t'aurait fait quoi ? » Mais si même là, Jean-Claire Todibo ne réagit pas, qu'est-ce que tu as pu faire sur les six derniers mois ? Les six derniers mois où il n'y a rien qui n'a été dans le sens de l'OGC Nice. Alors après, tu as les problèmes d'égo, de la direction, tu as les... Il n'y a pas de soucis. Après, on ne sait pas tout. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que nous, on aimerait savoir. Par contre, conférence d'après-match, quand tu dis, « Bon, vous avez vu la banderole, nanana, ok, d'accord, pas de problème. » Et tu dis que si on a la chance de voir l'OGC Nice les jeudis soirs en Coupe d'Europe, c'est grâce à ton travail, ok ? Je l'avoue, c'est vrai que si on est qualifié en conférence stick, c'est grâce à ton travail que tu as effectué l'année dernière. Je suis d'accord avec ça. Par contre, si actuellement on est en quart de finale et peut-être qu'on va aller en demi-finale face à la FIO, potentiellement, c'est grâce au travail de Didier Digard. Que tu dis, d'ailleurs, dans ta conférence d'après-match, c'est le travail de Didier Digard. Donc, on doit te remercier d'être qualifié en Europa League, en Europa Conférence League, ok, d'accord. Par contre, si vraiment tu avais fait ton boulot, vraiment, vraiment, si tu l'avais fait jusqu'au bout, que tu n'avais pas déconné, on aurait eu un titre de Coupe de France et on serait sur le podium. Et là, et là, tu aurais fait ton boulot, et là, on n'aurait pas eu grand-chose à te reprocher. Mais tu nous as saboté la finale de Coupe de France face à Nantes. Tu nous l'as saboté. À quel moment tu mets quatre attaquants avec un attaquant qui était Dolberg, pour ne citer que lui, que tu sais qu'il ne fera rien du match, mais tu te dis, on va jouer offensif. Non, on n'a pas joué offensif, on joue stratégique, en fait. Joue intelligemment. Et le podium, normalement, il était quasiment acquis, le podium, l'année dernière. Et tu nous as saboté le podium. Si tu avais réussi ça, tu aurais fait ton boulot. Nous qualifions en Europa Conférence League, on te le doit, certes. Là où on est en Conférence League, actuellement, on le doit à Favre et à Giga. Mais on te le doit certainement pas à toi. Donc voilà, les gars, conclusion de cette vidéo, parce que c'est un sujet délicat. Je n'aime pas traiter ces genres de choses, mais à un moment donné, on me l'a demandé et je le fais. Je dis, peut-être la vidéo ne sortira jamais. Tout simplement, j'ai envie de dire, bien sûr que je ne cautionne pas ce genre de choses. Enfin, je veux dire, chanter la mama de qui que ce soit, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne m'en bats les couilles. Tu peux même chanter la mama de Tunissa au stade et la putana, je ne m'en bats les couilles. Tu peux le faire, fais-le si tu veux d'ailleurs. Fais plaisir, fais-le. Je m'en fous. Je m'en fous. Après, vu les circonstances, peut-être, c'est horrible. C'est certainement horrible. Et puis je sais, voilà, je suis passé par là. Ce n'est pas pour ma maman, mais c'est pour une autre personne qui n'a pas vaincu le cancer. Et je sais que ça peut être terrible. Je le sais très bien. Je suis conscient de tout ça. Et c'est pour ces raisons-là que je ne cautionne pas ces choses-là, mais ça reste le foot. Et malheureusement, malheureusement, que tu le veuilles ou non, que tu sois un cul serré, que tu sois offusqué, que tu sois ce que tu veux, le foot, dans les tribunes, c'est des insultes. Malheureusement. Et effectivement, tu ne vois pas ça dans le rugby, tu ne vois pas ça dans le basket, tu ne vois pas ça dans le volet, tu ne vois pas ça dans le badminton. Enfin bref, je ne sais pas s'il y a des supporters dans le badminton, mais pour te dire, c'est vrai, c'est vrai. Mais, malheureusement, malheureusement, on ne vient pas me dire, oui, tu trouves ça normal, ça fasse partie du foot, va au stade, va au stade, et tu comprendras en fait. Ça fait partie du foot d'insulter l'arbitre, d'insulter les joueurs, même de ta propre équipe, d'insulter les joueurs adverses, d'insulter les mamans, d'insulter les papas. Non, les papas, non, mais ça fait partie du foot, que tu le veuilles ou non, que ça te dérange ou pas, ça fait partie du foot. Et que Christophe Galtier vienne faire sa pleureuse sur Canal+, après tout ce qu'il nous a fait de merdique sur les six derniers mois, et je pense que les joueurs, s'il parlait, à mon avis, je pense qu'ils ne seraient plus entraîneurs. Donc, redescend Christophe, redescend très vite, mais très très vite, redescend. Parce que si les joueurs, ils parlent, je pense qu'à mon avis, ta carrière, elle est terminée. Elle est déjà peut-être potentiellement terminée, parce que tu ne seras certainement pas entraîneur du PSG si le Qatar arrive à trouver un autre entraîneur. Donc, tu vas te retrouver à Pôle emploi, et je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui va vouloir te reprendre derrière. Mais attention, attention à ce qui se dit, attention à ce qui se fait. on n'est pas exempt de tout reproche. Je le dis, je le répète, on n'est pas exempt de tout reproche. Bien évidemment, mais Christophe Galtier non plus. Donc, tu pensais vraiment qu'on allait t'accueillir avec des œuvres de Pâques hier soir ? C'est que tu n'as pas compris encore ce que sont les supporters d'histoire. Voilà, c'est tout pour moi, les gars. Comme je vous dis, je ne sais pas si la vidéo sortira. En tout cas, si elle sort, tu seras en train de la regarder à l'heure actuelle. Voilà, sur ce chant, sur cette banderole, c'est des chants qu'on chante depuis des années. C'est des chants qu'on fait depuis beaucoup de personnes. Galtier, Landreau, Jeannot. Regarde ce qui se passe un petit peu autour de tous les stades de France. Je te le répète parce qu'on va passer aux assises très bientôt, mais les autres clubs, non. Donc, regarde ce qui se fait. Soit offusqué de tout ou soit offusqué de rien. Mais ne fais pas de tri. Ne fais pas de tri. Là, on passe encore pour des blaireaux, mais on passe toujours pour des blaireaux. On passe encore pour les méchants, mais regarde ce qui se fait. Regarde ce qui se fait dans les autres stades. Et n'oublie pas que si tu es quelqu'un qui vient souvent au stade, c'est comme ça que ça se passe dans les tribunes. Si tu le découvres, ça veut dire que tu ne viens pas souvent. donc, si tu n'aimes pas ça, Amazon Prime, Canal+, tu regardes le match à la maison et tu es tranquille. Voilà. Sur ce, tcha viva, la baillette et Issa Nissa et la Mama Dijano et la putain. Une Odinoï.